Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elite Dangerous, nouvelle série d'épisodes devrais-je dire même sur Elite Dangerous, mode exploration, en route vers la Nébuleuse d'Orion que nous voyons en face de nous. Enfin le gros truc que vous voyez en fait c'est Barnard's Loop. En arrière-plan, derrière on doit voir normalement la Nébuleuse du Cheval et normalement ce qu'on voit au premier plan c'est la Nébuleuse d'Orion. Donc je réexplique vite fait le principe de cette série, même si normalement vous avez déjà vu à peu près 17 épisodes à peu près. Pour ceux qui prennent en route ça peut arriver ou ceux qui ont sauté quelques épisodes. Le principe c'est de faire une série nocturne assez tard dans la nuit, faire uniquement de l'exploration en se dirigeant vers la Nébuleuse d'Orion. Le fait que ça soit lent alors qu'on pourrait le faire plus vite, on pourrait faire que des jumps jusqu'à Orion et juste se refueler quand on avait besoin et sans explorer les systèmes qu'on traverse. Mais quel est l'intérêt là-dedans ? Où est la magie du voyage j'ai envie de dire ? Car en fait ce qui s'applique à ce let's play c'est que ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin parcouru. Et en fait je me rends compte au fur et à mesure que je le joue en décidant de jouer comme ça, je savoure beaucoup plus ce voyage. J'en garderai une mémoire je pense beaucoup plus forte, beaucoup plus intense car j'aurais pris mon temps pour y aller plutôt que de jump 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 pour arriver jusque là-bas et quelque part me gâcher le plaisir parce que j'y réfléchissais. Je me disais dans une société où on veut toujours tout, tout le temps, tout de suite, parfois prendre son temps pour savourer les choses, ça fait énormément de bien et ça apporte beaucoup de paix en fait je trouve. De paix bien entendu et franchement personnellement j'adore tourner ce truc là. Je remercie à tous les gens qui à chaque fois sont là en live parce que sans eux je pense pas que j'y arriverais tout simplement parce que j'arriverais pas à tenir le tournage de toutes ces heures sans les viewers pour m'accompagner et interagir avec moi et discuter. Et je pense que c'est ça qui rend cette série intéressante, c'est parce que quelque part quand on est en plein milieu de la nuit comme ça et en plein milieu de la galaxie j'ai envie de dire, on se livre peut-être plus facilement. Et du coup j'adore. J'espère que vous aimez toujours autant, en tout cas j'ai vu que les deux premiers épisodes sur la chaîne avaient eu pas mal de succès, en tout cas pour l'instant il n'y a vraiment que des retours positifs. Je vous avoue que j'avais vraiment peur qu'il y ait des dislikes et je n'aime pas. Pour l'instant il n'y en a pas, après ça fait que depuis hier soir que la série a commencé. Donc je touche du bois et de toute façon on recordera à nouveau samedi prochain et là on aura peut-être un petit peu plus de recul. Donc bonjour à tous les gens qui sont sur le live et du coup on va y aller. Donc la première chose à faire bien entendu c'est qu'il faut qu'on prépare notre route. Étant donné qu'elle a disparu depuis la dernière fois. Donc on regarde le chemin à parcourir encore. Vous voyez c'est bien ce que je disais, la nébuleuse d'Orion c'est en fait cette espèce de petit truc qu'il y a juste devant. Voilà. Et nous y voici. Donc On va se prendre comme destination Oui C'est bizarre ça. Ah mais non c'est parce que je suis beaucoup plus bas. D'accord. Voilà. Donc on va dire que c'est quoi le truc violet là ? C'est quoi ? Type d'étoile M4V Je suis curieux de voir ce que c'est. Ok. Donc distance 500 années-lumière encore. On a fait un peu plus de la moitié du chemin du coup. Ouais. Attendez. Parce que là je pense qu'il faut que je le refasse. On va voir. Navigation. On prend quand même l'itinéraire le plus rapide parce qu'on n'est pas non plus maso à ce point on va dire. Donc Il y a tellement d'étoiles qu'il n'arrive même pas à toutes les afficher quoi. C'est bien celle-là. Tête 02 Orionis. Donc là normalement voilà on a un itinéraire plus rapide. On fait uniquement des jumps direct. Donc c'est parti. Bouclez vos ceintures. Jump. Oui Isma Rock c'est notre vraie galaxie. Enfin du moins Il y a en fait en gros Je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes mais tu n'as pas dû encore les voir. C'est pas grave je vais le réexpliquer. Ça ne me dérange pas. Au contraire d'ailleurs si vous avez des questions Vraiment n'hésitez pas. Que ce soit sur le jeu. Que ce soit sur l'espace en général. Ou la science peut-être. Après je ne suis pas non plus vraiment hyper calé sur ces choses-là. Donc je ne suis pas non plus capable de répondre à tout. Donc en gros sur internet tu peux trouver un fichier Excel qui contient les 100 000 étoiles connues par la communauté scientifique mondiale. Bon et c'est mis à jour, c'est tenu à jour ce fichier. Enfin j'ai un fichier Excel. Non. Sur un site web en fait en gros qui recense ce truc-là. Tu peux télécharger ce fichier dans différents formats et le réutiliser. Et du coup tu te retrouves avec des coordonnées XY et le type d'étoiles ce genre de choses. Et en gros ils ont pris cette base-là pour créer les environs de la Terre. Et tout le reste de la galaxie l'ont généré avec un algorithme assez complexe qui prend en compte beaucoup d'éléments de la physique. Et du moins comment on théorise aujourd'hui la formation des galaxies. Et ils en ont généré une voie lactée grandeur nature. C'est-à-dire elle a 600 milliards d'étoiles. On a vérifié l'autre jour, c'était bien 600 milliards. Alors combien est-ce qu'on avait de trucs par ici ? Ouh ! Il y a du monde, c'est peuplé. Bon on va éviter de toute façon comme d'hab les astéroïdes. On m'a dit que ça ne rapportait rien, j'aimerais bien quand même le confirmer. Alors, c'est assez bizarre. Ah si, je me disais quand même. Ah oui, c'est parce que quand j'appuie là, ça ne bouge pas le track hier. D'accord. On va s'éloigner. Alors, normalement, voilà. On va aller visiter cette petite planète. Donc ce que vous voyez en bas, vous avez le radar au milieu. Donc on voit l'étoile qui s'éloigne derrière nous et on voit la planète qui s'approche en face de nous. Sur la gauche, on voit cette espèce de petite cible avec le point blanc au milieu. Ça, c'est ce qui nous permet de nous diriger vers des cibles. À droite, à gauche de l'écran, vous voyez la température de la coque. Donc quand ça dépasse 100%, vous commencez à prendre des dégâts. C'est pour ça que je suis à 97% à droite de votre écran. Et vous avez sur la droite du coup du radar, la manette, les gaz actuels. Et la vitesse à laquelle on va. Donc vous voyez, c'est la vitesse de la lumière. Donc on va à trois fois la vitesse de la lumière. Et on ralentit énormément parce qu'on est en train de s'approcher d'un corps céleste. Et les moteurs dans ce jeu, la vitesse à laquelle vous pouvez aller, dépendent de votre proximité, mon dieu. Oh putain, on va se faire du fric. Regardez ça. Oh yes. Regardez ça, monde aquatique. Yeah. Oh putain. Excellent. Ça, ça vaut des thunes. Alors on me demande combien j'ai d'épisodes d'avance sur YouTube. J'ai 17 épisodes d'avance sur YouTube, Lucas. On a fait deux lives de 4 heures. Mais après, honnêtement, Lucas, tu ne te spoiles pas. Parce qu'on ne fait que explorer des systèmes comme ça. Ce que tu vois là, ne te spoile pas ce qui s'est passé avant. C'est juste qu'on est un petit peu plus proche de Orion que ce que tu aurais été censé le voir. Regardez-moi cette beauté inter-sidérale avec la voie lactée en arrière-plan. J'aurais presque envie d'y atterrir dessus. Du coup, c'est l'occasion d'aller jeter un oeil à la carte du système. Voyons voir. Ah, déjà, il y a deux étoiles. Ok. Découvert par Doui. Ah, bah, quelqu'un l'a déjà découvert, malheureusement. Donc, on ne gagnera pas autant d'argent que si c'est nous qui l'avions découvert. Il y a encore quelques... Je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça doit être des trucs riches en métaux. Bon, on va bien. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis content. Un beau monde aquatique. Non, ça, c'est les trucs. La géante gazeuse, maintenant, on va... Les géantes gazeuses, c'est tellement gros qu'on arrive à les détecter de très, très loin. Jays, ça se sent que tu es toulousain. Mon dieu, je ne peux pas cacher mon identité secrète. Donc, en gros, le principe, c'est que, vous voyez, on a le détecteur à la droite de l'écran. Quand j'appuie dessus, quand il arrive au max, il envoie une onde de détection. Et en fait, la portée de cette onde de détection est de 1000 secondes de lumière. Donc là, vous voyez, on est à 794 secondes de lumière de la géante gazeuse. À notre vitesse actuelle, on a encore pour 40 minutes pour y aller. Sauf que, vous voyez, on accélère, on accélère, on accélère. On va à la moitié de la vitesse de la lumière, là. Et même quand on va à la vitesse de la lumière, il faut quand même plusieurs minutes. Donc, vous voyez, la grandeur quand même de cet univers, quoi. Pour moi, Elite, c'est, au jour d'aujourd'hui, la seule et unique expérience réaliste de notre univers. Sauf peut-être un peu sur le vol des vaisseaux qui, ça se débat. Mais en tout cas, sur la façon dont sont formés les systèmes, c'est l'expérience la plus réaliste que je connaisse. C'est pour ça que j'avais beaucoup reproché au jeu Into the Stars, dont j'avais fait un petit Jay Découvre. J'avais dit, ce jeu n'est pas réaliste. Et on m'avait mis en commentaire, Nui Jays, tu dis n'importe quoi, le jeu est réaliste. Non, ce jeu est réaliste. Into the Stars, c'est Nawak à côté. Alors, Jay, tu sais pourquoi je vais te demander ça ? Pour une vidéo de 20 minutes, combien de temps tu passes derrière afin qu'elle soit sur Youtubable ? Mon process de production aujourd'hui fait que je n'ai plus de post-production à faire, étant donné que tout est fait au moment de l'enregistrement. Le temps de l'emploider, de faire la miniature, ça prend un quart d'heure par vidéo à peu près. Moi aussi, Lucas, j'ai hâte de voir si on peut découvrir quelques planètes que personne n'a découvert. Il faudrait que j'arrête de vis-ci blesser là, parce que c'est surtout ces petits camarades qu'on veut analyser maintenant. Mais au tout début de ma chaîne, pour une vidéo de 20 minutes, j'avais à peu près une demi-heure... Enfin, en fait, ce que je faisais au tout début, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, c'est que j'enregistrais l'audio dans un fichier séparé de la vidéo, j'enregistrais une session d'enregistrement au complet, pas par épisode, et je prenais l'audio où je ne faisais aucun traitement dessus, donc c'était un audio brut où on entendait le son en arrière-plan, genre là j'ai un ventilateur au pied qui m'aère les jambes parce qu'il fait très chaud, j'ai le PC à côté qui fait un bouc en enfer, vous n'entendez rien vous. Ça c'est parce que je fais un traitement de temps réel, même là sur le live, vous voyez, c'est en temps réel que le traitement est fait, grâce à un petit logiciel que j'ai appris à manipuler qui est assez complexe. Et donc au début, ce que je faisais, c'est que je prenais ce profil audio que j'avais enregistré, et je le passais dans des moulinettes de filtrage, de traitement. Donc je mettais un truc qui enlevait le son d'arrière-plan, je normalisais le son, j'appliquais de la compression, ce genre de choses. Le problème c'est que je ne maîtrisais pas trop ces filtres, et du coup, je me retrouvais à chaque session d'enregistrement, j'avais un son légèrement différent, parce que je n'arrivais jamais à retrouver exactement la même config que j'avais appliquée la fois précédente. Et le fait d'enlever les bruits d'arrière-plan en post-prod comme ça, je trouve que vous avez vraiment un résultat qui est assez pourri. Il vaut mieux traiter le signal à la source qu'après, en fait. Du coup, à cette époque-là, il fallait que je prenne après un logiciel de montage, que je mette l'intégralité de la vidéo, l'intégralité de l'audio en dessous, que je cale l'audio et la vidéo, et des fois, j'avais des problèmes d'enregistrement, et du coup, j'avais un décalage dans le temps, c'est-à-dire que la vidéo était plus courte que l'audio, ou une connerie comme ça. En fait, des fois, j'avais des trucs, je passais des heures à arriver à recaler le tout. Ensuite, il fallait ré-encoder le tout. Donc là, c'était une heure par épisode. Donc si j'en enregistrais 10, c'était 10 heures d'encodage. Et après, le upload. Donc ça, c'était un boulot monstrueux. Je m'en sortais pas. Aujourd'hui, mon audio est directement pré-processé, j'ai rien à faire. J'appuie sur un raccourci clavier pour lancer l'enregistrement, un raccourci clavier pour l'arrêter. La vidéo qui est produite à la fin peut aller directement sur YouTube. C'est pour ça aussi que je peux en faire autant. Alors, Midoff me demande si j'ai la fibre. Non, mais j'ai le VDSL. C'est un peu à mi-chemin entre la DSL et la fibre. Je crois que c'est à peu près du 60 mégas en download et du 25 mégas en upload, quelque chose dans ce genre. Ce qui nous veut dire, en clair, que je télécharge à 5 mégas par seconde et je upload, je sais pas combien, mais je sais qu'une vidéo d'un giga, ça met 10 minutes à se uploader à peu près. Donc les vidéos, je les upload 20 par 20. Je reviens deux heures plus tard, elles sont uploadées. Alors, Mini, non, les décalages de son sur les premières vidéos, ça, ça vient d'autre chose. Parce qu'en fait, le logiciel de pré-processing que j'utilise, qui là, fait le traitement pendant que je parle, il cause un décalage d'une seconde dû à ce traitement en fait et dû à des histoires de câblage virtuel que j'ai peut-être un peu mal configuré, je sais pas encore trop parce que je ne maîtrise pas non plus à 100% tout ça. Et... attendez. Je cible l'autre géante. Là, voilà. Et en fait, sur... sur mes premiers lives, j'utilisais un autre logiciel pour faire du live parce que c'est un logiciel qui me permettait de faire du record en local en 1080p 60fps et de streamer en 720p avec un bitrate beaucoup plus faible. Sauf que ce logiciel ne me permettait pas de décaler l'audio. Vous voyez ? Du coup, il y avait toujours un décalage audio dû à ce pré-processing qui se répercutait du coup dans la vidéo. Et maintenant, j'utilise un autre logiciel, OBS, qui me permet de faire un décalage dans le temps de l'audio pour le recaler. Ce qui fait que souvent, au début des vidéos, je fais hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test, je clique à 2, 3 endroits tout en parlant en même temps. Ça me permet, après, je réécoute vite fait, je vois que l'audio et la vidéo sont bien synchronisés et c'est bon, je peux y aller quoi. Et du coup, en fait, ce que je ne savais pas faire avant avec OBS, justement, c'est que je ne savais pas comment faire pour enregistrer en 1080p en local tout en streamant en 720p. Et maintenant, ce que je fais, j'ai trouvé le moyen, c'est que j'ai deux instances d'OBS qui sont lancées en parallèle. Là, sur mon deuxième écran, j'ai deux OBS qui sont lancées. Un en haut, c'est celui de 720p. Et celui d'en bas, c'est une 1080p. Et les deux, ils encodent en parallèle. Ismarok, non, dans ce jeu, il n'y a pas d'histoire de periapsis et d'apoapsis. Tu as un moteur qui va de telle vitesse relativiste que tu n'as pas de question de mécanique orbitale comme dans le Kerba Space Programme. Tu n'en as pas besoin. Combien m'a coûté mon PC pour faire tourner Elite ? Tu sais, mon PC, à la base, je l'ai acheté en 2008. C'était un Core i7 avec une super carte graphique. A l'époque, il m'a coûté 1000 euros. Et puis, après, je l'ai upgradé petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai une GTX 980 qui m'a coûté 700 euros. Donc là, je fais tourner Elite en Ultra. Et à côté, j'ai deux logiciels de record qui font de l'encodage en même temps. Et j'ai 12Go de RAM. Bon, ça, la RAM... Le problème, c'est que ma carte mère, c'est une vieille carte mère, du coup, vu que je l'ai achetée en 2008, 2008-2009. Et du coup, elle n'est qu'en PCI Express V2. Alors que la GTX 980 est en PCI Express V3. Ce qui veut dire qu'en fait, ma GTX, je ne l'utilise qu'à à peu près 70% de ses capacités réelles. À cause du PCI Express qui réduit, en fait, la quantité de données qui arrive à se transférer entre la carte graphique et la carte mère. Salut, Amir. Oui, la biscotte, effectivement, avec uniquement l'ADSL. Les temps d'upload... Après, ça dépend de ton ADSL. Mais les temps d'upload risquent de te faire peur. Moi, au tout début où j'ai démarré, où j'ai commencé à faire des tests pour ma chaîne YouTube, j'étais chez un autre opérateur Internet. Et ça faisait un an que j'avais des problèmes d'Internet. Parce que j'habite à 500 mètres du répartiteur. Et je crois que j'avais du 2 mégas, un truc comme ça. C'était l'horreur. Je téléchargeais à 200 kilos par seconde et je ploidais, mais à peanuts. Pour une vidéo d'un giga, ça me prenait 20 heures à ploider. Mais c'est parce que j'avais un problème, en fait. Et du coup, à force, au bout d'un an, à être au téléphone avec cet opérateur, tous les mois quasiment, parce qu'en plus, tous les mois, j'avais des bugs, des trucs qui se rebootaient. Enfin, c'était une horreur. Je suis passé chez un autre opérateur. J'ai eu le même problème qu'avec le premier. Je les ai appelés. Ils m'ont dit, on envoie un technicien. Ils ont envoyé un technicien. Le mec, il m'a dit, oula, je ne sais pas ce qui vous arrive. Je n'ai jamais vu ça. Le download va très bien, mais le upload est pourri. Vous avez un problème sur votre upload. Et du coup, en fait, le répartiteur vous downgrade tout. Alors que vous avez un download parfait. Vous avez juste des pertes de données sur le upload, qui sont absolument anormales. Du coup, le mec, il est allé au répartiteur. Il a changé une carte à la con. Vous voyez ? Et il m'a rappelé, il me dit, réessayez là, est-ce que ça marche ? Et puis, j'avais le VDSL à 50 mégas en download. Et voilà, un truc de fou. Je t'ai dégoûté d'avoir vu qu'il suffisait juste ça. Oui, Midoff, j'ai un métier à part YouTube. Je suis ingénieur en informatique. Bah, en fait, après, votre vitesse internet, si vous n'avez pas la file, ça dépend vraiment de votre distance par rapport au répartiteur. si vous avez des sites internet qui vous permettent d'avoir ce genre d'infos, comme, comment ça s'appelle ? Des groupes tests ? Non, c'est pas des groupes tests. Je ne sais plus comment ils s'appellent.